Bonjour et bienvenue dans cet entretien qui reçoit aujourd'hui le Président Paul-Henri Damiba. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Alain Foucault. Comment allez-vous ? Je vais bien. Le pays ne vous manque pas ? Comment vous vous sentez ici ? Le pays me manque évidemment mais je suis également dans de bonnes conditions à Lomé et je suis tout autant pressé de retrouver le pays de mes parents et de mes grands-parents. Donc ça vous manque le pays, il va falloir que vous pensiez que vous, je pense que vous pensez régulièrement en vous rasant qu'il va falloir rentrer au pays. Oui je pense que c'est pas seulement dans les pensées, je pense que c'est une histoire de cœur, le sang qui coule dans mes veines est le Burkinabé et je pense que le retour au pays en tout cas n'est pas, n'est pas un sujet qui ne revient pas en tout cas dans mes pensées tous les jours. Ça ne fait pas débat mais lorsque l'on pense ainsi au pays je suppose qu'il y a des démarches qui sont entreprises pour pouvoir retrouver le pays bientôt avec ou avec des autorités locales par exemple, ceux qui ont pris votre fauteuil. Non je pense que c'est pas dans ces termes là qu'il faudra poser ça et je pense que la porte du pays n'est même pas fermée. J'ai préféré ce recul là également pour permettre aux nouvelles autorités de conduire selon leur vision pour la stabilité du pays. Alors on va commencer par la genèse, par le commencement. Comment un officier supérieur se lève un matin et décide que non j'arrête ce qui est en train de se passer et je renverse le régime démocratiquement élu, celui de M. Caboret ? Qu'est-ce qui vous décide à le faire ? Non je pense que loin de vouloir faire l'apologie en tout cas des changements non constitutionnels de pouvoir, nous avons observé pendant longtemps la dégradation, la dégradation sécuritaire. Moi particulièrement j'ai depuis pratiquement les années 2015 où j'étais chef de corps à Dori et ultérieurement en 2017 jusqu'en 2019 chef de corps dans la zone de Waiwia Djibo et en 2020 j'ai été aussi au niveau de la région militaire qui couvrait la zone de l'est. Donc mon parcours m'a permis d'être confronté aux difficultés de nos populations. Donc je pense que ce coup d'état de janvier 2022 là, c'est l'expression de l'amour qu'on avait pour notre pays, c'est l'expression aussi de la compassion qu'on avait en regardant non seulement les forces militaires en durée des souffrances difficiles, mais aussi les populations qui sont touchées par les groupes armées. Mais quand on est militaire et qu'on pense ça et qu'on va renverser un régime civil, vous pensez que le régime civil à ce moment-là j'entends, n'avait pas les moyens de changer la donne ? Ce régime là n'écoutez pas vous militaires qui étiez sur le terrain ? Non, je pense que c'est à un certain moment, on est obligé de prendre nos responsabilités quand on ne voit pas d'issue. Voilà, quand on ne voit pas d'issue, et je pense qu'un des facteurs qui nous a poussés à agir, c'est au niveau de la nomination de certains responsables qu'on connaissait, et puis nous ne pensions pas qu'ils pouvaient donner une certaine dynamique à l'engagement opérationnel des forces. Alors vous avez dit que vous allez parler de façon très très claire, puisque pour vous il est important de parler pour pouvoir avancer. Qui sont ces officiers supérieurs qui ne méritaient pas d'être là, et pour qui vous avez dit non, on n'accepte pas cette décision-là, ces nominations-là ? Nous n'avons pas contesté la nomination. Mais nous voyons qu'ils ne pouvaient pas créer de nouvelles dynamiques à même de prendre en main la chaîne opérationnelle des forces. Je pense que si vous vous référez en tout cas aux dernières nominations dans le commandement militaire, ce n'est pas pour fustiger, mais je pense qu'à chaque situation correspond un type de profil. À chaque situation correspond un type de profil, parce qu'on a tous des talents différents. On a tous des talents différents, on a tous aussi des aptitudes différentes. Donc il y a des moments où on va solliciter davantage la réflexion, mais il y aura des moments aussi où on va solliciter davantage l'action. Et je pense que c'est tout cela qui nous avait motivés en son temps à prendre nos responsabilités et puis à les assumer. Alors, moi j'ai envie que l'on aille vraiment au fond des choses. C'est vous qui décidez, c'est un groupe d'officiers qui décident et comment vous décidez ? Est-ce que vous allez rencontrer le chef pour lui dire que ça suffit ? Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Concrètement, pour revenir un peu sur ce qui s'est passé, j'ai associé avec moi un certain nombre d'officiers. Nous avons pris en son temps l'ensemble des mesures pour que ça ne reflète pas un groupe ou un corps des forces. Je pense que l'ensemble des forces, à commencer par l'armée de l'air, les forces terrestres, les forces d'appui, on en a même soufflé, on en a même parlé à certains de la gendarmerie. Donc, aux forces spéciales, on a touché un peu tout le monde pour que ça soit une erreur commune. Voilà, pour qu'on ne dise pas que voici telle entité qui s'arroge le droit de faire ceci ou cela. Donc, je pense que ça, c'est important. Mais c'était vos initiatives militaires ou bien est-ce qu'il y a eu aussi les civils, les politiques dans l'aventure qui vous ont convaincus d'y aller et qui vous ont accompagnés ? Moi, je pense que si la transition que je conduisais a souvent été un peu mal perçue, c'est parce qu'à l'origine et au départ, on n'a bénéficié d'aucun soutien, que ce soit d'un parti politique, d'une force extérieure, aucun. C'est l'œuvre d'un groupe de personnel composé principalement de militaires. On était tous militaires. Et c'est ce noyau-là qui a déclenché les événements. Mais on n'a pas bénéficié d'un appui politique. On n'a pas bénéficié d'un appui extérieur. Justement, parlons d'appui extérieur, on a souvent dit que ce coup d'État était un coup d'État fait à la barbe des autorités militaires françaises qui étaient sur place. C'est vrai, est-ce que vous n'avez pas à un moment donné dû aux autorités françaises, aux militaires français qui étaient sur place ? Ne vous en mêlez pas, on va faire ce coup de force parce que tout le monde attendait ce putsch. Bon, moi, je préfère parler de ce que moi je connais. Et ce que je connais, c'est que notre action n'avait bénéficié du soutien ou de la contribution d'aucune autre force politique, étrangère, militaire, en dehors des structures militaires nationales. Comment expliquer le silence de l'armée française qui était là, à l'aéroport, qui a regardé tout cela se passer au moment où vous renversez le président Caboret ? Comment l'expliquer si vous n'aviez pas leur quittu, si vous n'aviez pas négocié avec eux qu'ils se calment ? Ou si ce n'est pas eux qui vous ont inspiré ? Non, moi, je ne peux pas expliquer quel était le stade de la coopération entre le président Caboret et ses forces. Et puis, je ne pense pas que ces forces-là soient sur notre territoire pour s'y mixer dans des événements pareils. Ah oui ? Oui, je ne pense pas. Parce que nous n'avons pas eu la bénédiction d'une seule force française pour faire notre coup d'État. N'en parlons pas d'une autre force étrangère. Voilà, c'est vraiment, véritablement l'engagement, la détermination et l'envie, l'envie d'apporter des solutions pour stabiliser notre pays qui nous ont motivés. Alors, vous arrivez, vous prenez le pouvoir, vous avez même le soutien de la rue. La rue qui se réjouit qu'on mette fin à cette situation qui ne l'arrangeait pas tellement. Et quels vont être les rapports avec les forces étrangères sur place ? Puisqu'on est en guerre, vous faites la guerre avec eux à vos côtés, comment ils vont vous accueillir ? Est-ce qu'il va y avoir un bel accueil ou pas ? Nous avons trouvé, en tout cas à partir de janvier, des forces étrangères, notamment les forces françaises qui étaient stationnées au niveau de notre pays. Nous avons eu des échanges avec ces forces et nous leur avons demandé de nous accompagner pour qu'on puisse avoir des résultats, pour qu'on puisse œuvrer à la stabilité. Mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de contradictions avec ces forces. Vous n'étiez pas d'accord sur la procédure, sur la manière de vous déployer ? Non, je pense que dans les interactions, on a eu quelques contradictions. Sur le plan de la communication qu'ils proposaient, nous avons eu des contradictions aussi sur l'engagement opérationnel. Alors pour le téléspectateur lambda, que je peux être également, quand vous dites sur le plan opérationnel, ça veut dire quoi concrètement ? Sur le plan opérationnel, nous leur avons demandé de nous soutenir, par exemple dans la fourniture des renseignements. Nous n'avons pas obtenu, par moment en tout cas, nous n'avons pas obtenu les renseignements souhaités. Et je sais que cet état de fait, nous l'exprimions, nos mécontentements vis-à-vis des différents partenaires. Vous leur disiez ? On leur disait, il y a des correspondances qui existent. Voilà. Mais nous étions dans la posture, parce qu'en Afrique, chez nous, on dit que le singe, il ne lâche pas, il ne s'agribe pas à une branche. Donc voilà, en perdant son appui. Donc il faudra toujours avoir un appui, un point sur lequel on peut s'accrocher, voilà, avant de lâcher. J'étais en train de dire, vous savez très bien qu'il y a eu beaucoup de fantasmes, beaucoup de fantasmes sur l'idée selon laquelle les forces françaises ne jouaient pas le jeu. Aujourd'hui, vous n'êtes plus aux affaires, très concrètement, parce que les Africains ont envie de le savoir. Est-ce que les forces françaises jouent vraiment le jeu ou est-ce qu'elles sont là de façon dilettante, comme le dit une certaine rumeur ? Monsieur le Président, c'est important pour les Africains de le savoir. Est-ce que vous avez eu leur coopération, oui ou non ? Non, au début, on a eu une coopération difficile, mais à force d'explications et à force de discussions, on parvenait à travailler avec ces forces-là. Mais si vous n'avez pas le renseignement, puisque vous disiez tout à l'heure que ce qu'ils devaient vous fournir pour que vous opériez au sol, c'était le renseignement, et que vous n'aviez pas ce renseignement-là, comment vous travaillez alors ensemble ? Qu'est-ce qui peut expliquer cette rupture dans la chaîne qui vous permet de combattre de façon efficace ? Non, il n'y a pas de... Vous savez, quand c'est un nouveau pouvoir, et comme ce que je l'ai dit au début, ce n'est pas un pouvoir qui a été béni par les forces extérieures, par les groupes politiques, par... Non, c'est une initiative d'acteurs qui étaient convaincus qu'il fallait mouiller le maillot pour aider le pays à se stabiliser. Ce n'est pas votre style, vous ne parlez pas souvent, mais vous n'êtes pas du genre à faire de la langue de bois, mais vous arrivez aux affaires, vous tenez le pays, vous avez envie de combattre ces djihadistes qui ont divisé le pays et qui font des morts, qui violent, qui tuent un peu partout sur le territoire. Vous parlez à votre partenaire militaire, qu'est-ce qui peut expliquer qu'il ne vous donne pas les éléments pour aller à la bataille ? Bon, quoi qu'on dise, je pense qu'à tout début, il faut convaincre. Il faut convaincre pour que les gens comprennent. Ah, voici la dynamique actuelle, mais tant qu'on n'a pas convaincu un partenaire particulier, c'est difficile que le partenaire s'engage. Il ne vous faisait pas confiance alors, vous qui arriviez ? Moi, je pense qu'il y a eu, ce n'est pas seulement eux, même les acteurs, les groupes politiques nationaux, même la communauté régionale. Donc, ils attendaient de voir, est-ce que vraiment c'est des gens qui sont venus pour aider leur pays, ou bien c'est des gens qui sont avides seulement du pouvoir, ainsi de suite. Et je pense qu'il y a toujours un temps qu'on doit prendre pour convaincre et pour que les gens voient vers où on veut aller. Et ce temps, effectivement, avec les forces françaises, on a senti qu'il y avait des incompréhensions. Il y avait des incompréhensions. Mais on a travaillé. On a envie de poser la question, M. le Président, que vous disiez, il n'y avait pas de compréhension, la bataille avant n'était pas efficace, parce qu'il n'y avait pas cette, on va dire, cette cohérence dans la chaîne de commandement, dans la chaîne opérationnelle. Vous renversez le régime pour arrêter cet état de fait, ça veut dire que ça durait déjà avant que vous n'arriviez. Ce manque de confiance et cette coopération moyenne, non ? Bon, ça, moi je sais que, quoi qu'on dise, nous avons bénéficié. Et c'est en toute honnêteté, et ce n'est pas parce que j'aime particulièrement les Français au détriment de notre nationalité. Mais quoi qu'on le dise, quand on a des événements à certaines heures de la nuit, ils nous viennent en secours. Quand on a des blessés, ils nous appuient. Si, on a bénéficié, ce n'est pas… Je disais que nous avions eu des incompréhensions sur beaucoup de… Voilà, notamment sur la communication et la coordination de la chaîne opérationnelle. Nous avons eu des incompréhensions sur ça. Et chaque fois qu'il y a eu des incompréhensions, il y a eu des correspondances que nous leur avons transmises pour leur dire, ici, sur tel volet, nous ne sommes pas satisfaits, sur tel autre, nous ne sommes pas satisfaits. Mais je pense que l'ensemble des militaires qui ont opéré véritablement dans les contrées de notre pays peuvent attester. Nous avons eu des soutiens pour relever nos blessés, pour évacuer nos corps. Nous avons eu certains apports en renseignement. Nous avons eu de l'appui feu, de l'appui feu par moment. Mais c'est avec le temps, ce n'est pas acquis. On ne vient pas et puis… Ça a pris du temps pour s'installer, mais ça s'est installé. Voilà. Mais ça s'est installé. On était en train, en tout cas dans une dynamique, de gagner ce qui était avantageux pour nous, pour l'intérêt du pays. On a envie de comprendre. On a l'opportunité que vous parliez, parce que vous ne parlez pas souvent. Qu'est-ce qui explique que cette guerre dans votre pays n'aille pas dans le bon sens ? Qu'est-ce qui explique que l'on en soit aujourd'hui encore à avoir une telle division du pays ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? Vous, les militaires, dites-nous, c'est quoi ? Bon, ce que je vais donner mon point de vue sur cette question-là, à la lumière de la petite expérience que j'ai, je pense que j'ai dit dans un de mes messages que notre problème est majoritairement interne. C'est vrai qu'il y a l'influence des groupes, des grands réseaux extrémistes. Et nous avons pu amoindrir l'influence de ces réseaux-là sur nos groupes. Mais le problème est majoritairement interne. Le problème est majoritairement interne. Ce que nous combattons, c'est bel et bien majoritairement des Burkinabés, 200 résidents au Burkina Faso, par moment en tout cas. Dans certaines portions qui sont hors de contrôle de notre pays. Donc le problème, il est fondamentalement interne. Il est majoritairement interne. Mais comment combattre cela alors ? Exactement, quand une partie d'une population essaie de trouver des voies et moyens pour régler. Malheureusement, la solution qui est trouvée ou bien la solution à portée de main, c'est le combat armé. Mais pour vous, comment il faut procéder ? Vous avez été aux affaires, vous en avez fait l'expérience. Les choses ne se sont pas arrangées non plus pendant la période où vous étiez là. Pourquoi ? Et c'est quoi la solution ? Moi, je pense que contrairement à ce qui est raconté, nous avons eu beaucoup de résultats. Nous avons eu beaucoup de résultats. On n'a pas parlé. On n'a pas parlé de nos résultats. Mais c'était quoi les résultats, de façon concrète ? Les résultats, vous savez, dès le mois de février, nous avons commencé à faire des opérations. Des opérations de ciblage. Ces opérations-là, nous ne pouvons pas mettre ça à la disposition du public. Mais il y a des groupes de personnel qui travaillaient sans relâche 24 heures sur 24 pour désorganiser les réseaux terroristes. On a comptabilisé pas moins de 170 à 175 sorties d'opérations de ciblage. Chacune de ces opérations-là a visé et a détruit des éléments armés. Oui, c'est des résultats que nous n'avions pas voulu porter, mais tout est disponible. Je pense que tout est disponible. Mais notre plus grande réussite, c'était la dynamique de démobiliser les groupes armés. Vous n'y êtes pas venus ? Mais on avait pu, en son temps, en tout cas autour d'une centaine, des éléments d'anciens combattants qui sont revenus nous donner leurs armes. Et ça, ce résultat-là, on ne parle pas suffisamment de ça. Mais parce que vous n'en avez pas fait état. Je pense qu'il y avait une petite communication tout autour. Parce qu'il faut savoir que les groupes armés aussi ne sont pas contents quand il y a des défections dans leur rang. Donc, il faut savoir jouer sans trop exposer davantage les autres qui vont être désengagés, ainsi de suite. Donc, vous estimez que vous avez fait avancer les choses pendant la période où vous avez été aux affaires, parce qu'on a vu qu'il y avait toujours presque autant de morts, de civils tués, de villages récupérés par eux. Donc, on a le sentiment, quand vous dites ça, on se dit, mais c'est où ce résultat-là concrètement ? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir commencé quelque chose ? Moi, je pense que nous avons eu des résultats. On n'a pas fini les attaques. Mais on avait pu désorganiser les groupes. Donc, les groupes étaient plus dans des logiques d'action de représailles que d'action d'attaques contre les forces. Ils faisaient des sabotages d'infrastructures, ainsi de suite. Mais on avait des résultats, parce qu'on est toujours sûr. Moi, je suis particulièrement convaincu que les solutions que nous avons proposées, ce sont ces solutions-là qui peuvent aider le Burkina Faso. C'est-à-dire laquelle ? Nous avons parlé, tous les grands théoriciens, ou tous ceux qui ont pratiqué ces formes de guerre, appelées guerres asymétriques, ils reconnaissent qu'il y a un dosage intelligent qu'il faut faire entre les réponses militaires et les autres formes de réponses. C'est ce dosage-là qu'il faut arriver à équilibrer. Et je pense que c'est important de ne pas refocaliser que sur la réponse militaire. Parce que la réponse militaire, nous l'avons expérimentée. On a combattu. Et chaque fois que, ce qui est dommage, chaque fois qu'on arrivait quelque part et puis on pensait avoir tué 10, on pensait avoir neutralisé 20, mais le lendemain, dans le même village, on en a créé 50. Donc, ça veut dire que l'option purement militaire pour ces crises-là doit être mieux raisonnée, doit être mieux réfléchie. Il faut discuter avec eux, alors ? Non, nous avons engagé ce qu'on appelle un dialogue. Parce qu'au Burkina Faso, nous avons des familles qui ont leurs enfants, qui sont des combattants. Nous avons des frères et soeurs qui ont leurs frères, ou bien leurs cousins, ou bien leurs oncles, qui sont dans les réseaux communes. Donc, pour nous, il fallait créer une certaine confiance avec ces acteurs locaux influents pour qu'ils puissent raisonner. Nous avions opté pour deux approches. L'option militaire ciblée, sans faire trop de dégâts, parce que nos opérations, par moments, sont mal conduites, au point où on peut avoir à porter des dommages sur des gens qui n'ont rien à faire, tout simplement parce qu'ils sont dans une zone qu'on considère rouge ou bien orange. Alors que toute forme d'action militaire compte des gens qui n'ont rien à voir avec le terrorisme, la produite l'effet contraire. Donc, nous avons pensé qu'il fallait récalibrer les opérations militaires et puis avoir une dynamique vis-à-vis des groupes armés pour contribuer à la démobilisation. Et je pense que le processus de démobilisation de ces groupes-là est très important pour nos pays qui souffrent du terrorisme, parce que ce ne sont pas d'autres nationalités qui sont combattues, c'est nous. Alors quand on entend ça, on se dit, ok, ça va dans le sens, on doit discuter avec des gens qui sont des nationaux, puisque c'est des nationaux qu'il s'agit, mais on a aussi envie de dire, on ne fabrique pas des armes au Burkina Faso, ça ne tombe pas du ciel. Qui les arme ? Qui leur donne ces armes-là ? Ce n'est pas les Burkinabés quand même, non ? On a envie de dire, on veut bien comprendre que ce soit eux qui soient sur le terrain, mais il y en a qui les incitent, il y en a qui les accompagnent, il y en a qui les arment. Qui sont-ils ? Non, absolument. Ben, si on pose la question comme ça, on va focaliser sur un domaine et puis le c'est pas mal. Il y a des armes qui sont achetées dans la contrebande, il y a des armes qui… Non, mais ils n'ont pas d'argent, ils sont dans la misère. Mais s'ils sont vraiment dans la misère, comment ils arrivent à acheter des armes en contrebande ? Non, oui, il y a des réseaux, il y a des réseaux financiers, soit extérieurs, soit internes. Parce que les groupes, à force de durer sur le terrain, développent des économies. Les vols de bétail, avant on parlait plus des rançons, mais c'est devenu maintenant les vols de bétail, l'exploitation de l'or, ainsi de suite. C'est des canaux qui leur permettent d'avoir de l'argent. Donc, ils ont accès aux grands réseaux de contrebandes, ils ont accès aux armes peut-être récupérées au niveau de certaines positions ou des forces de défense et de sécurité. Ils ont accès à leurs réseaux extérieurs. Justement, c'est des réseaux extérieurs dont je veux qu'on parle aussi. Les Burkinabés sont sur le terrain, combattent, ça c'est un fait. Mais maintenant, à côté de ça, est-ce que pour combattre de façon efficace, il ne faut pas identifier clairement qui sont ceux qui arment les terroristes ? Et puis, ça va aussi peut-être mettre fin à des fantasmes que nous avons tous écoutés. C'est-à-dire que ce soit les grandes puissances qui les arment. Qui les arment ? Est-ce que ce n'est pas le rôle d'une armée comme la vôtre de déterminer qui sont les auteurs ? Qui sont ceux qui arment ces jeunes Burkinabés pour qu'ils combattent leur propre pays ? C'est comme ce que j'ai dit, je pense que si on focalise trop, on va aller trop vite. On va aller trop vite, mais sachez qu'il y a des convois d'armement qui peuvent bien passer légalement par nos pays et puis arriver... Et ne pas arriver à la bonne destination. Voilà. Mais ça viendrait d'où ? Vous savez que c'est des gens qui commandent les armes, il y a les fabricants et il y a ceux qui ont de l'argent pour payer. On ne fabrique pas pour l'instant des armes en Afrique. Donc nous, on n'en fabrique pas, mais nous pouvons avoir des gens, des personnels... Mais vous comprenez que cela perturbe un certain nombre d'Africains de se dire nous on ne fabrique pas d'armes, ça vient bien de quelque part. Et qu'avec l'immense, l'impressionnant moyen technique dont bénéficient les grandes nations, on ne puisse pas nous dire d'où viennent ces armes, qui les donne, qui a intérêt à ce qu'on continue de se battre comme ça. Vous pourrez comprendre ça. Ce doit être ça, la préoccupation, non, aujourd'hui ? Non, je pense que les armes peuvent être tracées. Les armes peuvent être tracées. Je me rappelle que le premier engin explosif, vous savez, il y a les engins explosifs improvisés, ce qui est fait artisanalement, et puis il y a les engins conventionnels, fabriqués dans des usines précises. Nous, on a découvert, au niveau de Nassombu, je pense que c'est dans les années 2018, des mines de fabrication qui ont quitté certaines soutes de la zone de la Libye, et qui avaient pu arriver au Burkina. C'est encore avec les armes de la Libye qu'on se bat aujourd'hui ? Non, actuellement, la Kalachnikov, par exemple, est l'arme majeure. La Kalachnikov, tout ce qui est, c'est les armes du parc de Varsovie. Je pense que c'est généralement, si vous prenez le RPG-7, si vous prenez le... Ça vient de Russie ? Ça vient de Russie ? Non, mais beaucoup d'entreprises et beaucoup de sociétés produisent ces armes-là. Voilà, mais nous, dans nos études, en tout cas, on fait la séparation entre l'armement de type OTAN et puis l'armement de type PAC de Varsovie. Donc, bon, est-ce que c'est... Les armes que l'on retrouve là-bas sont des armements plutôt PAC de Varsovie. Oui, c'est des versions, c'est plusieurs versions de Kalach, de fusils mitrailleurs et puis de RPG-7 notamment. On sait que les grandes puissances font une cour assidue à toutes ces nations de la sous-région Sahel. Ce n'est pas que le Sahel d'ailleurs, mais l'Afrique fait l'objet d'une cour assidue des grandes puissances, avec à nouveau la rivalité que nous avons connue pendant la période de la guerre froide. Aujourd'hui, président Damiba, est-ce que les Russes sont venus vous voir ? Et que vous ont-ils proposé très concrètement ? Et quelles sont les nations qui sont venues vous voir en vous disant on va vous accompagner pour ne pas que vous passiez dans l'un ou dans l'autre camp ? Je peux dire que nous avons été approchés par plusieurs sociétés. C'est dernièrement, lors de mon déplacement au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, que j'avais pu rencontrer le ministre des Affaires étrangères de la Russie. C'est Gueye Lavov. Voilà. Mais en dehors de cela, il ne faut pas voir comme si les États envoient un ministre ou bien pour établir la coopération. Non, nos approches, nous avons été contactés par des sociétés russophones. Wagner ? Non, pas particulièrement Wagner parce que les réponses qu'il nous proposait, bon, pour nous, n'étaient pas bien fondées. Qu'est-ce qu'il vous proposait, monsieur le président ? Non, je vais terminer d'abord par les sociétés. Nous avons été contactés par des sociétés sud-africaines. Nous avons été proposés par des sociétés qui se proposent, même des sociétés, certaines sociétés qui sont basées au niveau de l'Afrique de l'Ouest, qui se proposent d'envoyer leur personnel, occuper une zone, défendre, nous aider. Oui. En contrepartie de quoi ? Bon, les contreparties, c'est sûr que ça va nécessiter des paiements. Mais nous n'étions pas dans cette dynamique-là. Et c'est ce qui m'a fait dire lors d'un entretien avec la troupe à Bogo que quand quelqu'un se bat pour quelque chose, ça devient sa chose. C'était une manière de dire, mais notre fierté, notre intégrité, notre côté Burkinabé, notre fierté nationale, ça va rentrer où à ce moment ? Voilà, tant qu'on peut trouver des solutions entre nous, pourquoi ne pas privilégier ces solutions-là ? Mais vous savez que vous n'avez pas les moyens de lutter contre cet hydre terroriste qui a plusieurs têtes. Aujourd'hui, vous avez vu le French-Bashing qu'il y a sur le continent, le rejet de la France par de nombreux jeunes qui militent régulièrement. On a vu ça aussi au Burkina, du temps où vous étiez président. Est-ce que vous comprenez ça ? Est-ce que vous comprenez la colère des jeunes contre la France dans les pays du Sahel ? C'est compréhensible. C'est compréhensible. Et je pense que surtout la jeunesse. Pourquoi c'est compréhensible ? Non, c'est compréhensible du fait de l'histoire. Vous savez, quand on te raconte l'histoire de l'esclavage, l'histoire de la colonisation, l'histoire des indépendances, c'est des choses qui marquent parce que l'homme a un certain égo. Voilà, donc il y a toute cette histoire qu'on traîne avec la France. Mais est-ce qu'elle existe encore aujourd'hui ? Est-ce que cette présence française n'est pas aussi un élément qui explique ce rejet-là ? Cette présence française qui pour l'instant est inefficace du point de vue de la guerre qu'elle est venue mener. Est-ce que ça ne peut pas être ça l'une des explications selon vous ? Bon, à moins de généraliser. Pour revenir sur le cas du Burkina, on peut dire que les forces françaises qui stationnent au Burkina Faso, leurs opérations ne s'inscrivaient pas dans le cadre du territoire burkinabé. Je pense que c'est un détachement qui contribuait plus pour la zone du Mali et puis en allant jusqu'au Tchad. Mais ils vous accompagnaient dans leur enseignement ? Oui, absolument. Absolument. Quand on leur demandait, voilà. Bon, les premiers moments étaient difficiles, mais on a fini par avoir… Par vous entendre. Voilà. Comment vous expliquez ces drapeaux russes qui ont fleuri dans les manifestations au Burkina Faso, un peu partout sur le territoire, depuis quelque temps, pendant que vous étiez sur place également ? Comment vous l'expliquez ? Non, je pense que c'est principalement l'oeuvre de certains courants panafricanistes. Voilà. Je pense que nous pouvons compter, nous comptons également parmi les panafricanistes, parce que nous sommes aussi amoureux. Nous avons ce désir-là de voir l'Afrique se porter mieux, de voir nos pays se porter mieux, de voir l'Afrique se porter mieux. Mais ce que je ne partage pas totalement, la manière de faire, parce que je pense que c'est du déjà-vu de Patrice Lumumba, en passant par Thomas Sankara et ainsi de suite. Si vous prenez les Kwame Mkuma, si vous prenez l'histoire de Sikuture, c'est des exemples qui doivent nous éclairer et qui doivent nous permettre de ne pas forcément répéter à la lettre tout ce qui a été fait. Ils ont une vision claire de la chose, mais comment on implémente ça au mieux ? Si vous prenez les pays du BRICS, ce ne sont pas des pays qui ont clamé, clamé, et puis ça s'arrête à des mots. C'est l'action. Voilà. Donc je pense qu'actuellement, nous tous, tout le monde sait comment l'Afrique doit procéder pour se développer. Mais pourquoi elle ne procède pas de cette façon-là ? Mais parce qu'on parle plus qu'on agit. Voilà. Et puis, moi je pense, moi je suis réaliste. Je pense que quand tu veux mener un combat, il faut examiner ses forces, voir ses faiblesses, voir contre qui. Voilà. On ne mène pas de combat à l'aveugle. On n'est pas obligé de dire à tout le monde, à toute la planète, on va travailler comme ça pour nous en sortir. Non. Il suffit juste qu'en interne, on soit cohérent entre nous, on soit unis autour de ces idéaux-là, et qu'on mette la machine interne en marche pour pouvoir parvenir à ça. Sinon, ça sera juste du déjà vécu. Alors, vous, vous avez, pendant ce temps-là, décidé d'assainir l'environnement économique et politique sur place, avant d'aller aux élections, ça a tiraillé sur la durée de la transition. Pourquoi on a le sentiment que lorsque les militaires font un putsch, ils ont envie de s'éterniser aux affaires ? Qu'est-ce qui rendait si difficile le fait que vous puissiez décider d'un délai de transition court ? Pourquoi il y avait ce débat si dur, si difficile sur la durée de la transition ? Moi, je pense que ça s'explique aussi du découragement. Ce n'était pas une volonté, ce n'était pas notre volonté de nous éterniser. Et je pense qu'on est parti sur une estimation. Qui était d'eux ? Non, nous sommes partis sur une estimation du temps qu'il nous faudrait pour stabiliser le pays. C'est ce temps-là. Mais ceux qui sont proches de moi savaient que nous nous étions donnés un temps. Qui était d'eux ? Qui était d'un an. Douze mois. Douze mois. Pour que nous puissions avoir des choses visibles en termes de sécurité, en termes de stabilité pour le pays. Donc, je pense que c'est ça qui a fait... Sinon, ce n'est pas parce qu'on est avide du pouvoir ou bien parce qu'on voulait s'éterniser au pouvoir. Mais on voulait un peu de flexibilité aussi pour pouvoir mettre en marche toutes nos activités. Quelle a été votre plus grosse difficulté ? C'était les autres ? C'était les institutions internationales qui ne comprenaient pas ? Parce que vous n'avez pas dit douze mois. C'est-à-dire, même si vous pensiez douze mois, vous en demandiez davantage. Quelle a été votre plus grosse difficulté ? Non, je pense que nous n'avons pas eu beaucoup de difficultés pour le délai. Voilà, je pense que nous avons eu des assises qui avaient statué pour trente mois. Avec l'ACDAO, on est revenu sur 24 mois. Et moi, je pense que c'était tenable. Nous n'avons pas eu de difficultés avec la communauté internationale. C'est vrai qu'au début, il a fallu convaincre. Convaincre, démontrer la bonne foi et les inviter à nous accompagner. Ça, c'était, je pense que le facilitateur aussi a pesé de son poids pour, il a été compréhensif. Il nous a donné les conseils. Qui était ? Le président, l'ancien président Mamadou Issoufou. Issoufou, voilà. Alors, monsieur le président, on sait que vous arrivez aux affaires dans une situation où il y a d'autres putschs qui se sont réalisés chez vos voisins maliens, en Guinée d'Alpha Condé. Quelles étaient vos relations avec les autorités maliennes ? On a eu le sentiment que vous étiez considéré comme l'homme des Français et que vous n'aviez pas une relation propre, saine, proche avec les autres militaires. Et on craignait d'ailleurs cette contamination de la part des autorités occidentales. Quelles étaient vos relations ? Est-ce que vous vous entendiez ou est-ce que vous étiez un peu en marge de ce que vous avez fait du putsch ? Non, moi, j'ai fait ma première sortie officielle au Mali. Donc, j'ai bien échangé avec le président de la transition malienne. Je pense qu'en matière de choix ou en matière d'options, les pays sont souverains. Nous n'avons pas choisi d'être avec la France. Nous sommes venus trouver des Français là-bas. C'était voir d'abord quels partenariats opérationnels pouvaient être maintenus, améliorés avec eux. Mais nous avons toujours prôné la diversification des partenaires. Et nous avons ouvert, nous avons fait les recherches partout pour voir où tisser et quels partenariats opérationnels pour renforcer, pour aider à la stabilisation du pays. Je n'avais pas particulièrement de mauvaise relation avec Asim Goïta. Ils ont promis... Mais vous n'aviez pas la même option ? Non, parce qu'il ne faut pas que nos pays dans la sous-région retombent dans les années 1884 avec la conférence de Berlin. Il ne faut plus qu'on repartage nos pays entre zones d'influence. Mais c'est ce qui est en train de se passer, M. le Président. Oui, mais c'est ce qu'il faut éviter. C'est pour ça que je pose la question de savoir quels étaient les rapports avec le Président Asimi Goïta et avec le Président Mamadi Doubouya. Non, avec le Président Asimi, on avait de très bons rapports. On avait décidé d'engager au niveau de la frontière Mali-Bourkina de faire des opérations militaires conjointes, mais en excluant les partenaires. Ça veut dire que c'est un problème commun entre le Burkina et le Mali. Si lui, il va faire intervenir d'autres forces chez nous, ça va être... Wagner. Voilà, donc on avait dit, pour la question frontalière, ça sera entre nos unités. On peut le faire, on peut le faire. Et je pense que ce n'était pas une mauvaise option. Ce n'était pas une mauvaise option. Pour le Président Doubouya, on avait des relations fraternelles. Alors, M. le Président, vous êtes aux affaires. Vous avez amené avec vous un certain nombre de personnes avec qui vous avez fait ce putsch pour faire partir le Président Caboret. Et puis, un jour, patatras, on apprend que l'armée se rebelle, qu'il y a des tensions. Et ces tensions vont se terminer par votre départ. Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, je pense que ce n'est pas une question qui doit m'être adressée. Je pense que c'est plutôt parce que, pour dire la vérité, moi, comme je disais au début, nous avons associé beaucoup, notamment des officiers, de beaucoup d'entités différentes de nos forces armées. Et quand c'est trop large, il y a forcément des petites incompréhensions. Mais moi, je ne m'attendais pas à ça parce que je ne voyais pas le problème majeur. Mais pourtant, celui qui va être à la tête de l'opération, c'est quelqu'un que vous connaissiez bien, non ? Qui faisait partie de vos équipes, non ? Oui, bien entendu. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez fait qu'il puisse faire que, d'un coup, il y ait des unités qui se liguent contre vous et vous fassent partir ? Non, moi, je pense que c'est à lui qu'il faut poser la question. Parce que, véritablement, s'il y avait un problème majeur, j'aurais... Bon, voilà, il devrait... Mais avec le recul, vous savez quand même ce qui s'est passé ? Non, avec le recul, moi, je peux dire que, en toute vérité et en toute... Voilà, de bonne foi que je le dis, je pense que nous avons simplement été incompris. Notre transition, je ne parle pas de ma personne. La transition que je conduisais jusqu'en septembre, nous avions été incompris. Par qui ? Par la population ? Pas par la population seulement. Parce que, je pense que nous sommes allés un peu trop vite dans certaines décisions. Par exemple ? Par exemple, la venue du président Comporé... Voilà, mais c'est pas... Moi, je n'ai aucun regret pour ça. Pour vous, vous payez les frais d'avoir voulu faire une réconciliation en faisant venir le président Comporé et les autres chefs d'État ? Non, non, pas ça. Je vais d'abord terminer sur ce que je pense de ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a de l'incompréhension. Peut-être côté de la population qui s'attendait à une rapidité dans les mesures pour stabiliser le pays. Ils pensaient qu'on est impatients de nature. Le Burkina avait un patient. Voilà. Donc, je pense qu'il y a eu cette impatience-là aussi qui s'est exprimée. Il y a eu surtout de la manipulation. De la manipulation parce qu'un pouvoir qui vient issu d'un coup d'État... Je pense que le régime qui est tombé... C'est les politiques qui vous ont fait tomber finalement ? Ils ont d'une manière ou d'une autre contribué. Je pense qu'ils ont d'une manière ou d'une autre contribué. Mais est-ce qu'il n'y avait pas un vrai malaise aussi au sein de l'armée ? Puisque c'est l'armée qui vous a renversé. Même si par après, le même peuple qui vous avait soutenu auparavant, lorsque vous arriviez, a soutenu ceux qui sont arrivés. Est-ce qu'il n'y avait pas un vrai malaise dans l'armée ? Et ça venait de quoi ? Pourquoi un capitaine Traoré se lèverait un matin et ferait partir le président d'Amiba ? Moi, je pense que c'est à lui véritablement que la question pourrait lui être adressée. Moi, j'ai toujours eu de bons rapports avec lui. Jusqu'à la date du 29-30, là, où je n'ai pas compris. Voilà. Parce que c'était des unités qui étaient destinées, que nous avions... Voilà, moi, je ne m'attendais pas à cette action-là, à ce moment de la transition. Voilà, c'est sûr que quand un pouvoir issu d'un coup d'État arrive, bon, il y a toujours ces rumeurs de mécontentement, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous n'avez pas le sentiment qu'il y avait un mécontentement dans l'armée ? Non, il y avait plutôt des montages. Vous savez, ils ont fait des montages, que le président d'Amiba a attribué des parcelles à certaines parties de l'unité. Le président d'Amiba a attribué des logements. Il a donné de l'argent à... Non. Et pourtant... Ce n'est pas vrai ? Non, tout est faux. Nous avons procédé à ce qu'on appelle une régularisation administrative des forces spéciales, qui ont été créées depuis les années 2018 ou 2019, et qui ne bénéficiaient d'aucune prime, alors que leurs papiers leur octroyaient des primes. Donc, ça a été... J'ai demandé au ministère de régulariser leur situation. Je pense que pour les logements aussi... Bon, moi, je ne sais pas depuis quand. C'était avant nous qu'ils ont eu des logements. Apparemment, il y a un promoteur immobilier qui leur a accordé des logements. Malheureusement, ils ont fait le tirage au sort et l'affectation de ces bâtiments-là. Voilà. Pendant nous... Sinon, nous, on n'a pas... Ce n'est pas vous qui étiez à la manœuvre de... Voilà, on était à la manœuvre de... Donc, je pense qu'il y a eu ça du côté de l'armée. Mais je pense que, véritablement, pour terminer sur le putsch, là, je pense qu'il y a eu beaucoup de manipulations. Tout, tout, tout... Mais comment on fait pour que la population, d'un coup, soit contente, finalement, comme on a vu dans les rues ? Est-ce que c'était parce que vous n'étiez plus populaire ou est-ce que ça vient de cette déception dont vous parlez, de cette impatience à avoir des résultats ? Non, mais vous savez que moi, depuis janvier, à l'avènement, c'est vrai que l'avènement du MPSR, ça a été accueilli de manière pacifique au niveau de nos populations. Mais nous, on n'était pas dans des dynamiques de faire sortir des groupes de personnes pour nous acclamer. Moi, je n'étais pas ça. Moi, je ne suis pas dans les acclamations. Moi, je veux travailler, montrer mes preuves, et après, si on me félicite, on me félicite. Si on ne me félicite pas, on ne me félicite pas. Alors, vous, vous êtes renversé. Est-ce que vous avez pris langue avec le pouvoir actuel ? Bon, depuis mon départ, je n'ai pas eu de contact avec le pouvoir actuel. Bon, quand ils auront besoin... J'ai préféré ce recul-là pour leur laisser la possibilité aussi d'orienter les choses, espérant que... Mais on a dit que vous êtes parti avec un certain nombre d'officiers supérieurs parce que vous vous prépariez à revenir, parce que vous n'avez pas abandonné l'idée de reconquérir ce pouvoir-là par les armes. Ah bon ? Ça, c'est nouveau. J'entends certaines choses, mais je ne savais pas que c'était arrivé là-bas. Non, quand je quittais Ouagadougou, il y avait trois membres de l'équipage, de l'hélico. Voilà, ils sont tous capitaines. Ceux qui vous ont déposé dans le nord du Togo avant que vous ne soyez acheminés ici ? Voilà, exactement. Il y avait trois membres d'équipage, trois capitaines, et puis un élément de ma sécurité, un capitaine qui était là. Donc, ils étaient quatre capitaines. Je pense qu'ils sont rentrés à la demande des autorités actuelles. Donc, je profite en tout cas de faire insister pour qu'ils puissent permettre à ces officiers-là de reprendre leur service ou bien voilà. Ils sont où actuellement ? Bon, j'ai appris en tout cas de certaines sources que certains seraient en résidence suivie. Donc, je profite en tout cas pour que les autorités se penchent sur leur situation parce que je ne vois pas ce qu'ils ont. Il y a un élément de sécurité, un capitaine, qui est venu avec moi, plus trois membres d'équipage. Voilà, donc... Tous les quatre sont retournés au Burkina Faso ? Tous les quatre sont retournés au Burkina Faso. Mais ils sont en résidence suivie. Bon, je pense qu'il doit y avoir une personne qui a rejoint sa famille, mais il doit y avoir trois ou deux. Bon, ils sont actuellement en résidence suivie. Qu'est-ce qu'on leur reproche ? Ils sont partis avec vous ? Bon, je ne sais pas. Sinon... C'est quoi l'avenir immédiat pour le président d'Amiba aujourd'hui ? Vous comptez repartir ? Vous comptez repartir à la conquête ? Vous comptez vous mettre à la disposition de ces autorités là pour travailler ? Non, moi je suis dans une situation partagée. Je ne peux pas abandonner mon pays. Je ne peux pas. Moi, je m'inscris dans tout ce qui sera en termes de construction du Burkina Faso. Tout ce qui va aller dans le sens de bâtir un pays plus stable, de bâtir un pays prospère et puis de bâtir un pays qui tient debout. Avec les autorités actuelles, c'est possible ? Est-ce qu'il y a des démarches entreprises par d'autres pour vous rapprocher ? Je ne suis pas loin d'eux parce que je pense que tous pratiquement sont mes cadets. Je pense qu'ils savent ce que je tiens, ce que j'ai comme valeur intrinsèque. Et puis l'image que je vais toujours refléter, celui d'un homme qui est utile, qui est utile à la société, qui est utile à son pays, c'est tout. Peut-être créer de nouvelles dynamiques qui peuvent peut-être aider à relancer le pays. Et c'est ce qui compte. Ce ne sont pas nos personnes. Mais vous n'êtes pas en opposition ? Vous n'êtes pas en train de dire il faut que je revienne parce qu'ils ne réussiront pas ? Est-ce que vous pensez déjà qu'ils puissent réussir ? Non, pour le moment, moi, j'observe. Pour le moment, j'observe. J'observe les dynamiques qui sont en train d'enclencher. Vous êtes plutôt optimiste ? Je voudrais simplement demander à ce qu'ils puissent véritablement, comme dans le message que j'ai dit avant de renoncer à ma fonction, j'ai demandé à ce qu'ils puissent insister sur la réconciliation. Ça, c'était votre credo ? Voilà, parce que quand on parle de réconciliation, la réconciliation dont on parlait, ce n'est pas une réconciliation politique. Ce n'est pas prendre les têtes politiques et puis venir dire... Non, il faut d'abord une réconciliation communautaire. Communautaire et sociale. Parce qu'entre nos communautés, c'est fragilisé. Entre les groupes sociaux, c'est fragilisé. Donc, il faut cette réconciliation-là. Et enfin, maintenant, la réconciliation politique entre les acteurs politiques qui ont géré et dirigé le pays depuis plusieurs décennies. Donc, je pense que la réconciliation, c'est essentiel. C'est le préalable. C'est le vant. Ce que vous n'avez pas réussi à faire, finalement, puisque vous avez fait venir toutes ces personnes et on s'est rendu compte que ça s'est terminé un peu en eau de boudin. Le fait d'avoir suscité cette réunion-là, cette réunion avec les anciens chefs d'État, mais ce n'était pas pour faire une réconciliation. Non ! C'est dans la dynamique de créer ce que, dans l'intitulé de la correspondance-là, c'était pour œuvrer pour la cohésion sociale. Moi, c'est mon désir. À cette réunion qui, malheureusement, la moitié n'est pas venue, il y a trois qui étaient là. Voilà. Il y a trois autres. Zida, lui, je pense qu'il avait des questions administratives qui ne lui permettaient pas, même si, à la dernière minute, il n'a pas jugé que c'était une rencontre opportune. Voilà. Il y a donc le président Kaboré. Il m'avait donné les garanties qu'il allait venir. Le président Cafando, lui, il avait, je pense, quelques problèmes du côté de la santé. Voilà. Mais c'était pour m'asseoir avec les dévenciers et puis leur demander, maintenant, là, aider nous. Parce que moi, je n'ai... Voilà. Ça ne sert pas que je sois là, je dis que je peux, alors que chacun peut contribuer. Donc, l'initiative de cette réunion, là, au fond, c'était ça. C'était pour susciter que ces dévenciers-là puissent accompagner, puissent nous aider, puissent contribuer. Parce que ce n'est plus une question... La situation actuelle du Burkina, là, ce n'est pas une situation d'un clan où il y a une telle personne, où il y a... Non. Je pense que toute dynamique qui ne va pas aller dans le sens de réunir les fils autour de l'objectif qui est de préserver le pays, là. C'est contre-productif. Alors, il s'est passé quelques mois et on va terminer cette première partie de notre entretien par ça. Il s'est passé quelques mois. Quel est le regard que vous jetez sur ce qui s'y passe aujourd'hui ? Sur la démarche des jeunes qui sont aux affaires, sur leur volonté, par exemple, de prendre langue avec la Russie ? Comment vous regardez leur travail aujourd'hui ? Vous êtes inquiet ? Vous êtes content ? Quand je regarde les petits éléments, je disais tantôt que je suis dans un processus d'observation. Ce que j'observe ne me permet pas de juger pour le moment. Mais est-ce que vous êtes optimiste ? Compte tenu de la situation sécuritaire dans le pays ? Je voudrais qu'ils renforcent davantage cet optimisme-là en moi. Voilà. Surtout, surtout, la cohérence des forces de défense et de sécurité. Voilà. La cohérence, c'est primordial. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, ce n'est pas très cohérent ? J'ai l'impression, parce que, quoi qu'on dise, moi, j'étais lieutenant-colonel. Je sais un peu les conflits qui peuvent naître de l'appartenance à tel grade, ou bien à telle génération. Donc, c'est très sensible, surtout quand c'est de l'armée. Et je voudrais, en tout cas, voilà, demander à ce qu'ils soient très regardants sur l'aspect cohésion de l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Voilà. On va terminer cette première partie par ça. Et puis, on reviendra sur d'autres aspects que nous n'avons pas évoqués jusqu'à maintenant. C'est-à-dire votre stratégie à vous. Merci. Merci bien. Merci.